... Alors pourquoi ? Pourquoi ? Il faut quand même que je le dise au début, c'était par dépit, parce que j'étais tellement exaspéré, on est en mai 2007, et je suis exaspéré depuis deux ans par les documents que je supporte et que j'essaye de faire incurgiter aux jeunes, et moi je fais indigestion, eux n'en parlons même plus, donc j'ai dit vraiment, c'est plus possible, il faut faire autre chose. Alors il faut faire autre chose, depuis deux ans j'en suis très convaincu, il faut ouvrir de nouvelles pistes, mais depuis deux ans j'ai essayé, c'est pire que pire, donc c'est vraiment plus possible. Alors un peu par hasard, je tombe sur porte-parole, et la directrice du service, là où je suis, me dit, écoute, moi j'ai vraiment pas le temps de m'y plonger, j'ai l'intuition que ça doit être bien, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu vas voir, c'est une mine, mais il faut que tu t'y plonges. Je lui dis, écoute, après tout, ça peut être pire que ce que j'ai, je lui dis, on va essayer, voilà. Alors je suis tellement convaincu que, du même coup, ça je m'en disais à Odile ça il n'y a pas longtemps, du même coup j'ai acheté les trois années, tous les livres animateurs, enfin voilà, je dis, après tout, puisqu'il y a trois années, je dis j'achète tout, on verra ce que j'en ferai, mais j'achète tout. Donc voilà l'origine du pourquoi. Alors après, comment ça s'est passé ? J'ai d'abord voulu tester sur moi. J'ai dit, je ne vais pas embarquer d'autres animateurs de l'école, du collège, dans l'expérience, je dis faisons l'expérience pour soi d'abord, si j'en réchappe, bon, très bien, je pourrai la partager avec vous. Alors la première année, ça a été un peu la brasse roulée, parce que c'était vraiment une, je voyais, mais il y avait vraiment du neuf, ça me plaisait beaucoup, mais alors c'était vraiment tellement révolutionnaire que je dis, il faut que je m'accroche, parce que là, vraiment, tout, c'était une révolution, mais révolution au sens copernicien, de se tourner, vraiment, un changement de posture radical. Je le découvrais au fur et à mesure. Bon, j'avais un peu de réticence au début, ça me posait des questions théologiques, mais je dis, cette histoire de raconter la Bible, je dis quand même, je vais perdre des choses par rapport au texte, que j'ai dit, en même temps, que au fur et à mesure, mes réticences s'évanouissaient, parce que je m'en rendais compte que ça marchait, n'empêche que, hein, les jeunes, je sentais bien qu'ils adhéraient à la démarche, il se passait quelque chose. Bon, j'avais encore des réticences un petit peu aussi avec tout ce qui était gestuel, j'ai dit, quand même, je ne veux pas faire ça avec des collégiens, je dis, ça va, 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 ça va. Bon, donc, une première année avec un peu, donc, de bras coulés, mais bon, plutôt, plutôt content. Bon, ben, j'ai dit, maintenant, j'ai survécu, ça s'est plutôt pas mal passé, j'ai dit, maintenant, je peux embarquer du monde dans l'aventure, bon, on continue. Et puis, ben, plus, plus, on a étendu l'histoire, j'ai maintenant envahi tout l'établissement, la sixième à la terminale de porte-parole. Alors, on l'utilise par rapport à une cote-chaise régulière, un sixième, cinquième, et puis, de manière plus ponctuelle, avec des quatrièmes, troisièmes, ce qu'on appelle les temps forts du KT, c'est-à-dire de cinq fois dans l'année, sous forme de deux heures. Alors, j'utilise davantage pour ça les rassemblements de la communauté. Ça marchera bien, j'utilise aussi porte-parole lors des pèlerinages, on a un pèlerinage à chaque niveau, et je me sers aussi des fiches de la rassemblement de la communauté, ou différents outils, des fiches enfance ou adulte pour des veillées. J'utilise aussi, ça a profondément renouvelé les postures, aussi, par rapport aux célébrations. On avait déjà une célébration de la parole, mais là, vraiment, on est entré dans une autre logique. Et puis, surtout, moi, je sais bien que, personnellement aussi, j'ai redécouvert à quel point on était le premier évangélisé, le premier catéchisé avec ces documents. Ce qui m'a réjoui, c'est que, bon, j'avoue, j'avais quand même un petit peu peur d'embarquer mes... Même si j'étais convaincu du bien fondé de l'expérience, j'avais un peu peur d'embarquer mes autres collègues, qui ont forcément moins de temps, qui sont... Alors, j'explique un petit peu, quand même, qui ont eu la chance d'avoir beaucoup d'intervenants dans l'établissement, mais qui sont profs, donc qui donnent une heure de leur temps, mais qui, nécessairement, n'ont pas le même temps que moi pour la préparation et s'immerger dans le document. J'ai aussi une collègue qui est retraitée depuis plus de 70 ans, qui a fait un remplacement, et qui m'a dit, j'ai fait du cathétre pendant des siècles, et m'a dit, mais c'est formidable, ça. Alors, moi, ce qui m'a réjoui, c'est ça, c'est que même mes autres collègues, à leur mesure, ont pu aussi entrer dans le document, et chacun s'y sentir bien, tout en percevant à quel point c'était une révolution. Moi, aujourd'hui, on entame le deuxième cycle. Ça me permet de revisiter le premier, mais de manière totalement nouvelle, parce que j'ai compris maintenant, quand même, qu'il fallait avoir du temps à y consacrer, et vraiment, ça valait le coup de pouvoir lire tout, mais tout, 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 absolument tout, de A à Z, et même le document adulte, et même, des fois, surtout le document adulte qui m'était pouvoir rentrer davantage dans le document utilisé avec les jeunes. Je suis essayé de les faire par hasard, « Le Seigneur fait bien les choses », quelques petits allers-retours sur le site Interparole qui m'a donné des compléments. Ah, ben, je me suis dit, « Tiens, je fais de l'archéologie parce que j'ai découvert Porte-Parole, et maintenant, je découvre d'où ça vient au fur et à mesure. » Donc, voilà, ça m'aide à aller plus avant. Et puis, c'est vrai que j'ai posé une question au Didier hier. J'ai dit, « Il y a une question qu'il faut que je me pose. J'ai dit, « Il y a un truc. » Ou alors, tu es branché en direct sur l'Esprit-Saint, parce que je n'en doute pas, certainement. Ou alors, tu as dicté aux évêques le nouveau document pour la catéchèse en France. Je dis, « Il y a un truc, mais c'est l'un ou l'autre. » Parce que je dis, « C'est prophétique, ce truc-là. » J'ai dit, « Ce n'est pas possible. » Je dis, « Moi, je ne connais pas de documents qui mettent autant en pratique les orientations du texte national en France. Nous, dans l'Ouest, on a eu la Bretagne, Normandie, Pays-Loire, la région de l'Ouest, les parcours au-vive. On est sortis. Alors, on est dans une phase de transition. On ne sait pas trop vers quoi on va. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, d'ailleurs, vraiment. Mais c'est vrai que je suis intéressé aussi aux nouvelles publications qui sont sorties, qui arrivaient un peu tardivement à mon goût. Et je n'ai pas encore trouvé de documents qui puissent aussi concrètement, avec des outils pédagogiques aussi fouillés et de manière novatrice. Moi, c'est ça qui me marque, c'est que les sixièmes, vous avez bien commencé, peut-être. Souvent, ils sont dans une période de, je pense que ça s'arrête, c'est la dernière année. Enfin, on arrive au bout du parcours, pas tous, mais une grande partie. Il y a souvent un essoufflement. Et alors là, parce que je les ai un peu aussi interviewés avant de partir, je me dis, tu diras à la dame qu'on est content parce que vraiment, ça nous change du caté. Ça nous change du caté. C'est comme un peu différent. Je me dis, pourquoi c'est si différent ? C'est différent parce qu'on a compris que la parole de Dieu nous concernait. Je dis, oui, ça c'est... Mais je dis, et par le passé alors ? Oui, on nous a raconté des trucs, des textes, on n'a pas souvent compris quel était le lien avec notre vie quotidienne. Et c'est vrai que de partir de la parole, et de pouvoir la décliner avec des activités très variées, pédagogiquement, une créatrice, où le corps intervient, où le jeu intervient, il y a une curiosité chez eux. Alors qu'est-ce qu'on va faire après ? Alors ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que je n'ai pas souvent à rencontrer d'outils qui ont permis cette créativité-là. Et bien voilà, je crois que... On va faire un petit tour d'horizon. Voilà.